Aujourd'hui, 4 sur la Vendée pour ce nouveau podcast de « Je viens bosser chez vous » pour aller plus loin que la vidéo complémentaire et donner la parole aux entreprises et à ceux qui la font. Parler aussi développement économique, recrutement, vision et avenir. Et je suis ravi d'accueillir mon invité Paul-Henri Dubreuil. Bonjour Paul-Henri. Bonjour Géry. Dirigeant du groupe Dubreuil chez qui je suis venu bosser aujourd'hui. Alors, on va parler de vous, de votre parcours, de votre leitmotiv, de vos convictions, mais aussi de recrutement, de ressources humaines, d'emplois. Et puis, on finira par la question classique « Good cop, bad cop ». La question sympa, la question qui fâche. Voilà, en tout cas, merci de te prêter, on peut se tutoyer. Allez, on se tutoie, Géry. Paul-Henri, je disais, effectivement, tu diriges le groupe Dubreuil ici en Vendée. Présente-moi en quelques mots le groupe, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il incarne, ces valeurs. Bien sûr. Alors, le groupe Dubreuil, il y a un groupe qui n'est pas finalement très connu, puisque c'est une entité holding qui détient un certain nombre de participations dans des filiales, mais c'est avant tout une entreprise familiale. Donc, mon grand-père a été pitié en gros à la Roche-sur-Yon il y a 90 ans. Mon père a repris l'affaire familiale dans les années 66. Moi, je suis arrivé en 94 avec aussi l'appui de mes deux sœurs. Donc, c'est vraiment à la fois un actionnariat familial, mais aussi un management fortement familial. Et puis, le groupe s'est développé par opportunité au fil du temps, un certain nombre de métiers. Donc, de l'épicerie en gros, on s'est développé dans les supermarchés. On a eu à l'époque des magasins de bricolage, des magasins aussi d'accessoires automobiles. Et puis, on s'est investi assez lourdement dans la distribution automobile avec des concessions Peugeot dans les années 85-86. Aujourd'hui, on est le troisième distributeur Peugeot en France. Et puis, de l'automobile, on est passé au matériel TP en 2002. Donc là, avec une belle marque qui s'appelle JCB. Et on a développé à chaque fois, dans chacun de ces pôles, des métiers complémentaires. C'est-à-dire qu'évidemment, avec les véhicules, on vend du neuf, de l'occasion. Mais souvent, on fait de la location, de la réparation, du négoce. Donc, je dirais que nous, on est des commerçants. Donc, dès qu'on trouve un métier, on va essayer de remonter les ficelles qui nous permettent d'amener de la valeur ajoutée, puisque le métier de concessionnaire en tant que tel est souvent assez pauvre en rentabilité. Et donc, on essaye de trouver des métiers périphériques qui permettent d'apporter une rentabilité complémentaire. Donc, un épicier moderne. C'est un groupe, une entreprise qui a su s'adapter à son époque. Effectivement, mon père a fait cette mutation de la distribution épicerie en gros qui n'existe plus au supermarché, qui est un modèle dont on voit qu'il s'essouffle un peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris la décision il y a maintenant deux ans de céder nos derniers supermarchés, parce que j'estimais que ce métier-là est en train de se faire un peu rattraper par le e-commerce. Et donc, nous, aujourd'hui, on est à fond sur le digital. Donc, on développe des sites e-commerce dans tous nos métiers. Et cette part du digital est tous les jours un peu plus importante. Elle représente quelle part aujourd'hui ? Chiffre d'affaires ? Quelques chiffres clés ? Alors, c'est très variable d'un métier à l'autre. Pour notre compagnie aérienne Air Caraïbe, aujourd'hui, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires qui est fait grâce au digital. Les gens réservent leur voyage en ligne. Dans l'automobile, on est maintenant à 15, 20% de nos ventes occasions qui sont faites par ce biais-là. À la fois notre site Internet, mais aussi tous les infos médiaires qui gravitent dans ce métier-là. Donc, je pense qu'on a réussi à prendre cette vague du digital. Il faut toujours se remettre à la page. Mais c'est important d'avoir pris effectivement cette possibilité pour nous développer de nouveaux business. Les chiffres clés du groupe aujourd'hui ? Plus de 4 000 salariés, c'est ça ? Alors, les chiffres clés, oui, on est à 4 200 salariés maintenant dans le groupe. Et ça bouge, je dirais, tous les mois. On a une croissance assez forte puisqu'année dernière, on a signé 23% de croissance. Félicitations. 18% en organique et 5% grâce aux croissances externes. Et on est 4 200 salariés aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le groupe est une fédération de 25 PME. Donc ça, c'est très important. Qui sont autonomes. Qui sont autonomes avec des vrais patrons. Chez nous, les patrons sont présidents de leur filiale, ont tout le pouvoir pour mener leurs affaires, comme on dit souvent, comme si c'était la vôtre. Et nous, au niveau de la holding, on est là pour les aider. J'allais dire, alors quel est ton job, toi, de patron, aujourd'hui ? Mon job, c'est recruter les bons patrons, de sentir les bonnes opportunités, d'investir au bon endroit, de recruter les bons collaborateurs clés. Puisque, je dirais, chaque cadre dirigeant est recruté quand même un peu avec notre assentiment. Et surtout, au niveau de la holding, on va les aider sur des problématiques ponctuelles. de juridique, par exemple, de trésorerie, de finance, de marketing, de problèmes immobiliers. Ce qui fait que nos patrons se concentrent sur leur business en tant que tel. Et ce sont avant tout des commerçants. Je dirais que la première qualité qu'on demande à un patron dans le groupe du Breuil, c'est d'être commerçant. Évidemment, on demande cette qualité aussi à nos collaborateurs. La deuxième, c'est d'être manager. Donc, faire en sorte que nos équipes puissent grandir et s'épanouir dans le groupe. C'est très important pour nous. On a beaucoup d'exemples de collaborateurs issus de la base qui sont devenus patrons de filiales à force de travail, d'implication. On a pu effectivement... Donc, l'évolution, l'ascenseur social est possible. Exactement, les faire évoluer au fil du temps. Donc, ça, c'est aussi très important pour nous. Et puis, je dirais, troisième volet dans notre ADN, c'est effectivement le fait d'être aussi, de savoir compter, d'être des gestionnaires. Mais c'est bien dans cet ordre-là, commerçant, manager, gestionnaire, qu'on définit notre ADN au niveau du groupe. Et toi, quel patron tu es finalement ? J'essaye de respecter cet ADN. Donc, je suis un patron qui fait confiance, qui délègue beaucoup, qui responsabilise, qui incite à la prise d'initiative, à une grande autonomie. Donc, je suis des fois frustré quand je vois que nos gens ont du mal à s'épanouir. Donc, je dirais, c'est aussi mon job de détecter des éventuelles frustrations et de faire en sorte que chacun puisse s'épanouir. C'est tellement plus facile de venir travailler le matin avec le sourire que de venir en entraînant les pieds. Donc, ça, c'est vraiment le gros travail qu'on mène en ce moment. On a innové, on lance une plateforme d'innovation digitale qui s'appelle ID, en collaboration avec une startup, puisque je suis très attentif aussi. Alors, ID, ça veut dire ? ID, c'est Innovation Day. Donc, c'est une plateforme digitale où chacun de nos 4200 salariés va pouvoir poster les idées petites ou grandes qu'il a. Une grosse boîte à idées digitale. Une grosse boîte à idées digitale. Et les meilleures idées seront récompensées et rendues publiques au niveau du groupe. Et on aura une dizaine de gagnants qui vont gagner des cadeaux significatifs, donc grâce à l'ID, c'est une nouvelle initiative. On a fait aussi dans nos filiales des baromètres internes pour savoir ce que les collaborateurs pensaient, j'irais, de leur manager direct, de leur épanouissement dans l'entreprise. Et alors, le temps est au beau fixe chez Duray ? Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des notes plutôt bonnes. Nos gens sont plutôt épanouis d'être chez nous, sinon ils partiraient. Je crois qu'aujourd'hui, un salarié, de toute façon, avec l'emploi aujourd'hui qui est quand même abondant partout, s'il n'est pas heureux chez son employeur, il s'en va. Et c'est vrai qu'on a un turnover assez faible, donc ça prouve bien que le collaborateur… Quel pourcentage, vous l'avez mesuré ? Alors, c'est très variable d'une fille à l'autre, c'est quelques pourcents, mais effectivement, on a quand même, je dirais, quasiment 200 recrutements chaque année à la fois. Alors justement, on va parler du recrutement, ça m'intéresse. Ces jobs m'intéressent. Sur quel profil, finalement, vous recherchez quoi ? Quel profil ? Alors, nous, on fait à peu près 200 recrutements par an, comme je te disais, plus 90 alternants. Donc ça, c'est très important pour nous de former des jeunes. Nous, c'est dans les métiers de commerce et dans les métiers techniques. Donc, dans le commerce, ce sont des vendeurs, donc des futurs vendeurs de voitures, de produits pétroliers, de machines TP, d'accessoires auto, d'accessoires auto, etc. Donc, des commerçants. Des hôtesses de l'air aussi, non ? Alors, des hôtesses de l'air pour la partie aérienne, surtout des pilotes. Ça, on devrait avoir moins de mal d'avoir recruté des hôtesses de l'air, non ? Il y a une certaine tension sur ce métier-là en ce moment. Donc, effectivement, ce n'est pas si simple. Et donc, pour revenir à nos métiers de la distribution, c'est des techniciens. Donc, on a besoin aujourd'hui de mécaniciens, effectivement, pointus, à la fois pour réparer nos voitures, nos machines TP et nos machines agricoles, et puis aussi des carrossiers pour tout ce qui est... On a un site internet, manouvellevoiture.com, où on vend des véhicules d'occasion en ligne. Et il faut que ces véhicules soient nickels, parce que pour que les gens aient la confiance de commander un véhicule en ligne, il faut s'assurer qu'il ait zéro défaut, aussi bien sur le plan mécanique qu'esthétique. Ok. Et alors, justement, en termes de recrutement, on parle beaucoup d'emplois pénuriques, notamment ici en Vendée. Alors, je sais que vous êtes un peu partout, pas que en Vendée, du Breuil. Mais comment tu gères cet emploi pénurique aujourd'hui ? C'est sûr qu'en Vendée, on a une problématique de pénurie de chômeurs. C'est-à-dire 4-5% de taux de chômage. Les hermées, qui étaient célèbres par la finale de la Coupe de France, l'est aussi par son taux de chômage qui est très bas, puisque c'est 4% de taux de chômage. Sur la Roche-sur-Yon, c'est peut-être un peu différent. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même un tiers de nos effectifs du pôle distribution qui sont en Vendée. Donc, c'est effectivement une préoccupation pour nous d'avoir un bassin d'emploi qui soit aussi saturé. Donc, on a des idées. On fait aujourd'hui parrainer des collaborateurs par d'autres collaborateurs. Et puis, on a même l'idée d'aller chercher des collaborateurs dans d'autres régions qui seraient moins attractives que la façade atlantique pour les faire venir en Vendée. Donc, des régions du Nord, par exemple, c'est ça ? Je ne veux pas taper sur les régions. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a Charleville-Mézières a peut-être envie de venir voir un peu plus d'ensoleillement et le sable fin des sables d'Olonne. Donc, ça, c'est notre projet avec notre DRH en ce moment, d'essayer effectivement d'aller chercher la main-d'œuvre où elle est. On ne fait pas appel à la main-d'œuvre étrangère puisque dans nos métiers, les clients sont souvent au contact des collaborateurs. Donc, c'est plus difficile. Mais on essaye de trouver des solutions. Et puis, surtout, ça passe par la formation des jeunes. On a aussi une politique dans le groupe d'intéressement aux résultats qui est très importante puisque la moyenne en France, c'est 5% du résultat net qui est redistribué aux salariés. Et chez nous, on a 15%. Donc, on est assez volontariste là-dessus. Et j'espère qu'à l'avenir, on pourra encore développer ça. Donc, je dirais que si nos filiales sont performantes, et c'est le cas dans quasiment tous les cas, il y a une redistribution du résultat qui est significative auprès des salariés. Et puis, je dirais que d'une manière générale, on a la culture aussi de la rémunération à la performance. Donc, ça, c'est quelque chose qui est… Voilà. Mais pas simplement que dans les métiers commerciaux, on met ça aussi dans les métiers techniques. Donc, on est très attaché aussi à ça. Et ce qui explique sûrement que les collaborateurs restent chez nous et puissent s'épanouir. Et toi, en épanouissement personnel, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie le matin quand tu te lèves, que tu viens au boulot ? Ce qui me rend heureux, c'est de voir qu'on a du succès parce qu'on est des entrepreneurs. Donc, quand on entreprend quelque chose et que ce n'est pas toujours gagné d'avance et qu'on arrive à réussir, c'est une grande satisfaction. Quand on voit des collaborateurs aussi évoluer dans le temps et s'épanouir, avoir le sourire quand ils nous voient, je dirais que ça, c'est une belle récompense. On est dans un groupe où les gens connaissent leur patron. Moi, je passe beaucoup de temps dans les filiales, serrer des mains, voir les gens. Donc, ça, c'est important aussi. Il y a une proximité qui se crée. On va voir 4 000 salariés. Je dirais que ce n'est pas un groupe tentaculaire. Les salariés chez nous, on a chaque année ce qu'on appelle un arbre de Noël. Donc, on réunit l'ensemble des salariés du pôle distribution. Dans les Rien, c'est plus compliqué avec les Antilles. Donc, ça représente combien de salariés, de distribution ? Alors, on était quasiment 3 000 personnes, y compris les conjoints et les enfants, puisque dans l'esprit, c'est un arbre de Noël. Donc, chaque année, j'en profite pour présenter aussi rapidement les résultats du groupe, avoir une partie conviviale. Donc, on essaye de maintenir vraiment cette ambiance d'entreprise familiale, même si la taille du groupe a changé. C'est important que les gens s'identifient à notre groupe, à leur filiale et puissent tous les matins venir s'impliquer pour la réussite de leur filiale. Et qu'est-ce qui t'énerve le plus, en tant que dirigeant, en tant que personne ? Ce qui m'énerve, c'est qu'on n'a pas de succès. Puisque moi, je considère qu'on essaye de mettre tous les ingrédients du succès. Il y a des fois où on n'a pas de succès, où il met un peu de temps à arriver, donc c'est un peu énervant. Mais je dirais qu'on est aussi un groupe réactif. Donc, si on ne réussit pas, c'est qu'il y a une raison. Alors, ça peut être qu'on s'est planté sur le potentiel d'un marché, un partenaire qui n'est pas au rendez-vous, un manager, patron de filiale qui n'est pas performant. Donc, dans ces cas-là, je dirais qu'on prend nos responsabilités et on prend des décisions qui sont des fois un petit peu douloureuses. Mais on préfère les prendre plutôt que de laisser une situation pour rien. OK. Et alors, tu disais que tu incarnes la troisième génération des Dubreuil à la tête du groupe. Comment tu vois ton groupe dans 5 ans, 10 ans ? Allez, si on se projette un peu, je sais que c'est une question difficile pour un dirigeant. J'ai 47 ans. Donc, dans 5 ou 10 ans, j'espère que si Dieu me prête vite, je serai toujours là. Mais j'ai mes deux sœurs qui travaillent avec moi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elles ont aussi leur zone d'activité. Donc, ma sœur Sophie est plutôt dans l'aérien sur tout ce qui est service à bord de nos deux compagnies aériennes. Et puis, Valérie s'occupe plus de la holding et de la partie hôtellerie. Et donc, moi, je m'occupe en synthèse du reste. Donc, une entreprise qui reste familiale, ça, c'est important. Bon, effectivement, on a des enfants. On souhaiterait qu'ils puissent investir dans l'entreprise. Bon, ils sont encore jeunes. Donc, on verra bien de quoi l'avenir sera fait. Mais on peut espérer qu'il y ait la quatrième génération qui prenne le relais. Et en termes de stratégie de développement, comment tu vois ton groupe justement à long terme ? Alors, développement, on essaie toujours de se développer de proche en proche. On est passé de l'auto au matériel TP, du matériel TP au machinisme agricole. Donc, aujourd'hui, on regarde, par exemple, des affaires dans la distribution de poils lourds. Puisque c'est assez logique entre l'auto et le TP d'aller sur des métiers qui soient proches. Je vois des panneaux solaires derrière nous. Alors, le panneau solaire, on y était dans ce métier-là en 2007. Donc, on a été assez précurseur. Puisque à 300 mètres d'ici, il y avait une petite startup qui s'était installée, qui avait des difficultés qui s'appelaient Solargy. J'ai rencontré le patron. Et puis, finalement, il souhaitait céder son entreprise. Donc, on s'est développé assez fortement dans le solaire. Et puis, malheureusement, dans le solaire, il y a eu quand même une décrue du marché très sensible. Quelques nuages. Mais aujourd'hui, on est sur de nouvelles pistes. On a trouvé un panneau photovoltaïque qui paraît assez révolutionnaire, qu'on va, j'espère, pouvoir distribuer en exclusivité en France. Et donc, ça va être peut-être le renouveau du solaire. Et je dirais que ça, c'est le groupe aussi. C'est qu'on est très attentif aux évolutions de marché. On n'hésite pas à sortir un petit peu de nos métiers habituels. Donc, on sort du cadre et on va réimaginer des choses. Le solaire a été difficile depuis cinq ans, mais ce n'est pas pour autant qu'on achetait l'éponge. J'ai gardé une cellule dans la partie énergie nouvelle. De cinq, six personnes qui est là, justement, à regarder les opportunités. Parce que je suis persuadé que le photovoltaïque est une solution d'avenir. Et que le groupe Dubreuil aura quelque chose à y jouer. Sur les routes, sur les véhicules. Sur les routes, je n'y crois pas trop. Mais par contre, ce qui est aberrant aujourd'hui, et parce que la réglementation française a été très mal faite au début, c'est qu'on ne peut pas dérouler des panneaux sur des toitures pour des questions soit de surcharge, soit d'étanchéité. Et il se trouve que nous, on a trouvé un panneau qui, à la fois, n'est pas lourd et qui peut se mettre en surimposition sur les toitures dans de bonnes conditions. Donc, on l'a raccordé sur le siège du groupe. Et si ça fonctionne, j'espère bien pouvoir le voir. Donc, au-dessus de nos têtes, il y a les panneaux solaires qui tournent. Exactement. C'est de l'électricité photovoltaïque. OK. Comment va le monde, selon Paul-Henri Dubreuil ? Comment va le monde ? Alors, j'ai créé avec quelques amis une association qui s'appelle Rupture, qui est tout ce qui est économie bleue. Au singulier ou au pluriel, Rupture ? Rupture sans E et au singulier. Donc, la rupture pour le futur. Et on s'intéresse en ce moment à tout ce qui est recyclage. Et moi, je suis en charge du chantier plastique. Et quand on fouille un peu le gâchis aujourd'hui au niveau mondial là-dessus, c'est 340 millions de tonnes chaque année qui sont mises sur le monde. Il n'y en a que 5% de recyclés. Et on pourrait croire que la France est un bon élève. C'est faux. La France ne recycle que 23% de ses plastiques, alors que l'Europe est à 32. La Vendée est meilleure que le Vendée 1 parce qu'on a une structure qui s'appelle Trivalis qui collecte et qui fait un tri important. Mais ce n'est pas pour autant que derrière, les plastiques sont recyclés. Donc là, il y a un chantier considérable. Quand on sait qu'en 2050, il y aura plus de tonnes de plastique dans la mer que de poissons, c'est quand même quelque chose d'interpellant. En ce moment, on en parle aussi beaucoup. On est en train d'ingérer tous du plastique. Dès qu'on va manger du poisson, on va manger. Donc, c'est un vrai sujet. On chasse le plastique aussi. Moi, j'aime bien ces sujets. Alors, un petit peu stratosphérique par rapport à notre business du quotidien. Mais cela dit, je pense que dans le recyclage, il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Il y a des grands groupes qui sont dans ce métier-là, qui n'ont pas forcément intérêt à recycler puisqu'aujourd'hui, ils sont rémunérés à l'enfouissement ou à l'incinération. Donc, avec cette association Vendée 1, on essaie de faire bouger les lignes et on a déjà quelques idées intéressantes dont on pourra parler. Et donc, voilà. Moi, c'est des choses comme ça qui ne me font pas rêver, mais qui me font avancer. Et puis, il y a le quotidien qui est intéressant. Moi, je dirais, chaque jour quand je me lève, j'essaie de trouver soit de nouvelles idées de business, soit d'essayer d'innover, de vraiment d'être attentif à ce qui se passe dans ce monde puisque, comme je vous l'ai dit, les patrons sont en charge du business au quotidien. Donc, moi, mon job, c'est plus de rencontrer des gens, d'être à l'écoute de nouvelles opportunités. OK. Alors, on va passer à la partie good cop, bad cop. Pour la fin, ça veut dire quoi ? Alors, good cop, c'est la question sympa. Et bad cop, la question qui fâche. Alors, on commence par laquelle, Paul-Henri ? La mauvaise, alors. Comme ça, ce sera fait. Allez, la mauvaise. Bad cop, c'est pas trop dur d'être le fils d'eux, petit fils d'eux ? Alors, effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple. Je dirais que pour moi, ça a été assez naturel de travailler dans l'entreprise familiale parce que tout petit, en culotte course, j'accompagnais mon père dans nos supermarchés, nos magasins de récolage. Donc, honnêtement, à la sortie de mes études supérieures, la question ne s'est même pas posée. Il y avait des challenges à relever dans le groupe. Donc, j'ai essayé de me faire un prénom en prenant la direction de filiale et en redressant surtout des filiales en difficulté. Donc, quand je suis arrivé, mon père m'a donné à la fois la filiale historique du bruit carburant qui était en difficulté et en déclin sensible. C'était pas un cadeau, ça. Et puis, notre supermarché de Luçon qui était aussi en difficulté. Oh, bah d'accord. Donc, il m'en a fait deux d'un coup. Il m'a dit, tu te débrouilles, tu as carte blanche. C'était pour faire vos armes. C'était pour faire mes armes. Donc, je pense avoir plutôt réussi. Et puis, au fil du temps, j'ai pris une activité après l'autre. Et c'est vrai que par certains côtés, ça peut être difficile, surtout que mon père est très charismatique, etc. Mais bon, ben voilà, il faut savoir faire avec. Et puis, imprimer sa marque. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas dans le groupe. Il est toujours aux commandes. Il est président. Alors, il est président du conseil de surveillance, qui est une gouvernance à bi tête, enfin bipôle en tout cas. C'est-à-dire que le pôle opérationnel dont je m'occupe est le directoire. Et puis, le conseil de surveillance est plus là sur les questions stratégiques d'acquisition, de cession, d'investissement majeur. Donc, je dirais qu'il a pris le recul. Mais comme il m'a toujours laissé faire et prendre les initiatives, c'est la continuité, si vous voulez. Donc, ça se fait naturellement. Et puis, le groupe est suffisamment vaste pour que mes sœurs et moi, on ne se marche pas sur les pieds non plus. Et que mon père puisse nous laisser les commandes du groupe. Et tu penses toi-même à ta succession ou c'est trop tôt encore ? Honnêtement, j'ai deux fils sur trois qui sont en école de commerce. Le petit dernier est en cinquième. Mais le petit dernier à la bosse du commerce, j'en suis convaincu. Parce qu'il s'intéresse beaucoup aux affaires du groupe. Après, on verra bien. Le groupe a toujours su s'adapter. C'est un groupe à géométrie variable. On sait céder des branches d'activité quand ça ne fonctionne pas. Je vous ai parlé, par exemple, des supermarchés. On ne voyait pas de relais de croissance. Mais par le passé, on a même vendu notre compagnie aérienne qui s'appelait Regional Arnais. Parce qu'on était arrivé aussi à... Un butoir. Voilà, c'est ça, une butée de développement. Et donc, à un moment donné, on préfère passer la main à un investisseur qui va redonner un nouveau souffle à cette filiale et investir dans le nouveau métier, comme je vous le disais, par curiosité et pour aller dans des choses où on pourra apporter une valeur ajoutée. C'est l'agilité d'une PME, finalement. On garde l'agilité d'une PME. Si vous voulez, moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être à la tête d'un groupe de 4 000 salariés. D'ailleurs, demain, il y en aurait 5 000 ou 6 000. Ce ne serait pas plus lourd. Bon, même s'il y a des process à respecter, je suis toujours, je le dis toujours auprès de nos gens de la holding et de nos filiales, soyez les plus réactifs. On préfère des gens qui avancent et qui font des bêtises plutôt que des gens qui gèrent leur carrière et qui font de la politique. Vous parliez tout à l'heure d'irritant. Les gens qui font de la politique et qui répondent toujours en biais. Et ça, c'est effectivement très perturban. Alors, on va passer à la partie good cop, quand même, parce qu'il y en a une. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne bosses pas ? Moi, j'ai beaucoup de passion. Donc, je fais du bateau, je fais du golf. Tu vois qu'il y a un avion aussi. Je ne fais pas de voltige, mais je suis pilote aussi pour mes déplacements professionnels. Donc, j'ai beaucoup de passion. Évidemment, la famille. Je passe beaucoup de temps avec ma famille. Donc, clairement, aussi dans le groupe, et ça, c'est important, je ne suis pas partisan de collaborateurs qui vont travailler 60-70 heures, comme on a pu l'entendre. Il y a un temps pour le travail. Je préfère des gens efficaces qui, par contre, vont être au travail à 100%. Et puis après, ils ont leur vie privée. Et de toute façon, s'ils ne sont pas épanouis dans leur vie privée, ils ne le seront pas dans leur boulot. Et à un moment donné, ils partiront parce qu'ils ne sont pas éclatés. Donc, ça, c'est très important de respecter aussi le temps de priver de chacun et de loisir. Merci, Paul-Henri, pour cet entretien et pour cet accueil au sein du groupe. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les plateformes numériques et puis sur le site internet www.jeviensbosserchezvous.com Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec un futur invité. À bientôt. Merci. Merci.